Préparer deux culots de Onigantif et prévenez-moi quand le bloc est disponible. James, donne-moi la main. Non, ça n'a jamais. Donne-moi la main ? Bon, tiens, Raphaël Angela. Dis-lui que je l'aime. Ok, dis-lui que je l'aime. Elle t'envoyait un texto. Ah oui, elle dit quoi ? Dis-le-moi. Elle a écrit. Elle dit, rentre vite. Quand est-ce que... Oh, attention ! Ma chambre ! James, je vais mourir sans revoir. J'ai le... Si, à droite, ma tête vers le mur. Doc, Doc, où est-ce que vous êtes ? Je suis là, je suis là. Doc, où est-ce que vous êtes, je vais mourir ? Mais non, vous n'allez pas mourir. Vous pouvez me le dire, hein ? Qu'est-ce qui se passe, James ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu compliqué. Il a reçu une balle et je sais que tu dois le signaler, mais je voudrais que t'attende un peu, ok ? Doc, je crois que je défibrille. Donnez-moi des cécines. Ça me donnera le temps de poursuivre mon enquête. Et de retrouver le gars qui lui a fait ça, sinon... Sinon, il viendra ici pour finir le travail. James ! Reprends ? D'accord. James ! L'hémorragie est importante, l'air de rien. On va le transférer au bloc et lui donner des antidouleurs. Merci, j'apprécie le geste, Doc. Infirmière, donnez-lui de la morphine, nettoyez la blessure et envoyez-le en salle d'op, ok ? James, sir, on te ferait lui donner un peu du fric qu'on a chouré. Il est sous le choc, je sais pas de quoi il parle. Si, tu sais de quoi je parle, du pognon. Merci encore, Doc. L'intérêt très grand, t'as de pognon, super gros. Tu l'affaires ! Lotus Lustré, quelle est ta position ? J'ai trouvé l'entrée de la prison, je me ramasse des rafales sur la tronche face de cul, écoute ce que je te dis, tu veux gagner ou pas ? D'accord. C'est pas un jeu, les gars, faut assurer. Si, c'est un jeu. C'est chiant, ça ! Déclenche un tir de suppression, je dois aller voir qui a sonné. Merci, tu peux y aller, je te couvre. C'est qui ? Bonsoir, Angela, c'est Santiago et Meeks. Vous voulez bien ouvrir la porte, il faudrait qu'on discute, juste une seconde. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tout va bien ? Comment ça va ? Est-ce qu'on pourrait entrer juste un instant ? Bien sûr, oui, entrer. En fait, on cherche James et votre ami, ça veut dire de leur nouvelle, à tout hasard ? Non, j'ai pas eu James ou Ben depuis quelques heures, vous êtes sûr que tout va bien ? Pour toi, non. Vous avez entendu, les gars ? Ouais, c'est bizarre, non ? On doit faire quelque chose, on doit surtout finir le jeu, bande-être trop duc. Non, non, écoutez, écoutez, je crois qu'il y a un souci. Vous entendez ça ? Et un truc qui cloche. Je peux te poser une question ? T'as combien de petits arc-en-ciel au-dessus de la tête ? Là, tout de suite, j'envoie un, un, deux, trois petits arc-en-ciel. J'ai dit quoi, arc-en-ciel ? Tu sais, Ben, j'étais mal jugé, au fond. Comment ça, au fond ? De quoi tu parles ? Angela et moi, on a eu une enfance assez rude. Trimbalé d'orphelinat en orphelinat, ouais. Nos parents étaient morts, on était seuls. C'était dur quand j'y pensais. J'ai tendance à vouloir protéger Angela. Et personne peut le faire aussi bien que moi. En tout cas, c'est ce que je croyais. J'avoue que c'est dur de changer. T'en fais pas. Ça va. Non, je dois apprendre à l'écouter, lui faire confiance. C'est... une grande fille, non ? Assez grande pour choisir le cas idéal. Oh, tiens, c'est mon téléphone qui sonne. Cette sonnerie est trop bonne. Qu'est-ce qu'on pense ? Elle est cool. Moi, je l'adore. Alors, on décroche comment ? Mais là, il y a un truc à faire avec le doigt, je crois. C'est ton pote face de cul, tu réponds. Hé, face de cul, vas-y, décroche. Ouais, il faut que tu le rends compte, tu verras. Tu vas l'adorer, ce type. Allô ? Ça lui faut que je parle à Mertou Afro. Désolé, mais ça va être un peu compliqué. Disons qu'il est en incapacité temporaire. Pourquoi tu lui dis que je suis constipé ? C'est à quel sujet ? Je crois qu'il y a un gros souci chez lui, en fait. Quoi ? J'ai entendu des cris. Quand ça ? Là, maintenant, c'était Angela. Mis à part Angela, t'as entendu combien de voix ? J'ai entendu deux noms, Migs et Santiago. C'était bien ces noms-là ? J'en suis certain. Merci, face de cul. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup ? On dirait Winnie l'ourson dans un film d'horreur. Migs et Santiago sont chez toi, ils tiennent Angela en outage. Quoi ? Non, non, bouge pas, t'es sous morphine, faut que tu te reposes. Non, non, tout va bien, ça va, c'est bon, je sais ce qu'on va faire. On va se comporter en homme. Et toi et moi, et lui, je veux qu'il vienne avec nous. Donc, nous trois, on retrouve ces ordures et on les explose. Non, pas question, s'il t'arrive quelque chose, Angela me tuera. Après tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, t'as toujours pas confiance en moi ? Ben, sois sérieux, on t'a administré à... Est-ce que vous avez vu ces deux hommes ? Euh, non, ils me disent rien. Ils auraient pu vous aider. Ils sont pas venus ou s'il te plonger ? Allez, faut qu'on y aille. Attention. Faut qu'on y aille. Là, t'aurais dû m'aider, James.